Ceux qui connaissent les religieux, vous leur envoyez la vidéo, vous envoyez au CNRD, vous envoyez au colonel Wamedi Doumbouya, vous leur envoyez cette vidéo là, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, je vais commencer par les religieux. Il faudrait que les religieux comprennent une chose, ils travaillent, ils font leur travail. Mais je pense que la République les étouffe un peu. Donc, si vous voulez bien, je dois dire que vous êtes de chéri, comment on de votre partage ? J'appelle Chimène, j'ai vraiment d'être un peu de la partage et je l'ai vraiment dit, nous n'avons pas de la partage. Quand vous êtes à neпов, vous êtes à nez jamais de charny de charny, vous êtes à nez jamais de charny, vous êtes à nez jamais de charny. enfin bref donc les religieux doivent comprendre une chose quand on parle de pays laïque tout ce qu'ils aiment dire souvent pour vous couper vous les religieux c'est une très très bonne chose depuis des années nous sommes dans ce pays laïque là malheureusement ça ne donne rien tout ce que moi je suis en train de vous dire vous le savez déjà vous le savez ça ne veut pas dire que vous ne le savez pas il y a des gens quand ils commencent à envoyer des messages ils n'arrêtent pas je ne vais pas dire que vous ne le savez pas mais quand on vous étouffe c'est à dire on vous fait croire que la république est au dessus de l'islam la république est au dessus de votre religion ça c'est la France et peut-être un peu partout dans le monde d'accord je suis d'accord mais vous votre métier en tant que religieux c'est de sensibiliser dans le sens de l'islam et vu le problème est qu'en Guinée on a mis dans la tête de tout le monde que l'islam la religion c'est à la mosquée après la mosquée c'est fini c'est terminé non l'islam est une éducation c'est un style de vie c'est un mode de vie et c'est un état d'esprit sans on enlève le côté religieux donc quand un religieux vient parler à un président de la république un religieux vient parler à la population un religieux vient parler aux autorités de la république le religieux leur parle de l'islam le religieux sort les preuves coraniques les hadiths et autres c'est ça son travail tout le reste là l'autre là ça vient se rajouter sur ça donc vous n'allez pas laisser votre travail parce que la république vous étouffe parce qu'on vous prend pour des fous moi on me prend pour une folle on me prend pour une malade on me prend pour tout ce que vous savez on dit que c'est impossible ce que je veux on m'a déjà dit sur beaucoup de choses que c'était impossible Allah les a réalisés ce que je fais là il va les réaliser quand là je ne sais pas quel jour je ne sais pas quelle année ça je ne sais pas mais pourquoi j'insiste sur le côté du colonel sa façon de venir au pouvoir on n'a pas voté pour lui c'est Allah qui peut faire ça quand il est venu il a appelé tout le monde y compris les religieux il n'a pas regardé la laïcité et souvent il les appelle qu'est-ce que vous vous devez faire en tant que religieux je ne vous dis pas que vous que je connais mieux que vous non c'est une idée que j'ai que nous n'avons jamais essayé vu qu'on n'a jamais essayé je crois qu'on devrait l'essayer c'est de dire au colonel notre fils ou quoi que ce soit comment vous l'appelez président ou tout ce que vous voulez il y a un problème que vous avez trouvé sur place dans ce pays là la plupart du temps la plupart du temps nous avons toujours affaire au même genre de personnes et au même système nous en tant que religieux c'est à dire vous je me mets à votre place nous en tant que religieux en tant que la science islamique que nous avons étudiée en tant que les études que nous nous avons faites peut-être que il se peut que le problème vienne de la population il se peut qu'une partie du problème vienne de vous aussi un dirigeant musulman dirige comme si comme si comme si comme si comme ça comme ça comme ça vous ne pouvez pas faire tout ça maintenant aujourd'hui parce que nous sommes dans un nous sommes dans un temps quand même je ne sais pas comment vous appelez le temps là et nous n'avons jamais essayé cette méthode nous voudrions essayer cette méthode avec vous parce que vous n'êtes pas démocrate parce que vous êtes venu par une voix c'est Allah seul qui peut faire ça lui seul donc il y a des attitudes il y a des comportements que vous ne devez pas faire comme vos prédécesseurs vous commencez par les sacrifices il y a des sacrifices islamiques il y a des sacrifices islamiques tout ce qui dit là cette chèvre dit mouton c'est satanique j'ai déjà expliqué ça ici mille fois j'ai rêvé on doit faire ci on doit faire ça c'est pas bon il y a des akats que tout le monde sait parce que les gens ne sont pas informés nous ne sommes pas informés moi je dis beaucoup de choses ici que beaucoup de personnes ne savent pas que moi j'ai découvert en France pas en Guinée en France donc il faut informer ça c'est le travail des religieux mais pourquoi quelques fois certains qui connaissent n'ont pas accès mais je sais que le colonel vous pouvez avoir accès à lui Inchallah vous pouvez avoir accès à lui il y a des pervers parmi les religieux oui bien sûr mais il y a quelques bons religieux qui sont inquiets qui se disent aujourd'hui certainement j'en suis sûr que ce n'est pas normal que nous vivions comme ça en tant que plus de 50% de la population qui est musulmane il y a quelque chose que nous sommes en train de faire qui n'est pas bien vous faites vos propositions les filles ne s'habillent pas bien c'est la réalité elles ne se comportent pas bien c'est une vérité Allah aime beaucoup les femmes il y a une sourate pour les femmes vous lui parlez de cela il y a des télés que les religieux ne peuvent même pas regarder ah ici c'est pas la mosquée oui c'est pas la mosquée mais tu es musulmane toi aussi tu es musulmane voilà tu fais appel à eux quand il y a des problèmes tu pries 5 fois par jour j'ose croire que tu pries quand même donc si tu dis que le religieux le religieux ne peut pas te dire ce qu'il pense il ne peut pas te dire par rapport à sa mission ce qu'il doit te dire je crois qu'il y a un gros souci dans ce pays là et vous les religieux vous ne devez pas avoir peur moi je n'ai pas peur je suis en France tout ce qui concerne l'islam je vais le dire ici tous les jours la police me regarde ça fait des années américaines il y a des choses que je dois éviter il y a des pays que je n'ai pas visité dès que je vais visiter ces pays là une, deux, trois fois on va m'attraper ça c'est clair ça c'est sûr mais vous là où vous êtes là c'est votre travail ça parce que ça ne marche pas parce que c'est comme un couple vous montrer à la population que écoutez ça fait un moment que nous sommes dans ça vous avez tel ou tel comportement qu'Allah n'aime pas il se peut que ça vienne de là essayons faisons une expérience avec ces militaires pendant un an ou deux comme les faux cheveux c'est interdit vous les religieux vous célébrez le mariage avec les perruques vous célébrez le mariage avec les faux ongles vous célébrez le mariage avec les faux cils vous avez besoin de communiquer pour ça ça c'est votre travail que c'est pas normal ça une femme quand tu fais ça tu es maudite par Allah nous on peut pas laisser passer ça la république peut laisser passer ça président c'est pas grave si c'est président si c'est quoi vous l'appelez comme vous voulez mais nous en tant que religieux nous n'allons pas brûler nous n'allons pas aller en enfer ou bien demain la vérité va être découverte dans ce pays là nous allons avoir honte parce que ça va sortir go comme moi je suis dessus là inchallah ça sortira quand est-ce que je ne sais pas je sais pas le jour t'aimdé mais Allah ne peut pas me refuser ça c'est où inchallah il ne me refusera pas ça parce qu'il n'y a pas grand monde qui demande ça et le problème vient de là colonel Mamari Numbuya est son groupe vous n'allez rien faire que vos prédécesseurs n'ont pas fait rien rien ils ont tout fait ils ont tout fait et si vous vous êtes là aujourd'hui c'est cette accumulation d'erreurs qui a fait que vous êtes là c'est pas autre chose parce qu'on n'a pas voté pour vous c'est parce qu'ils ont accumulé le peuple les hommes politiques les dirigeants tout ce groupe là chacun a fait sa part après Biri Naratoune tout favori mais chacun est en train de non c'est pas moi c'est l'autre c'est pas moi c'est juste que chacun a fait sa part puisque le colonel l'a dit qu'on a échoué je sais pas quoi peu importe donc vous êtes conscient qu'il y a un problème mais ça vient de la religion ça ne vient pas d'ailleurs on ne vous demande pas de voter les lois islamiques on ne vous demande pas de transformer la Guinée en république islamique ça c'est pas votre travail mais les religieux doivent s'impliquer faire leur travail quand un religieux parle quand il prie qu'Allah donne la victoire à l'islam qu'Allah fasse que les Guinéens soient que l'humanité soit comme Allah veut qu'il soit c'est ça votre doigt c'est ça votre invocation la paix là vous n'avez pas d'armes vous n'êtes pas ministre de l'intérieur vous n'êtes pas militaire vous c'est votre domaine ça c'est ce qui doit aller de l'avant c'est ce qui doit prospérer c'est ce qui doit progresser les dawah vous donnez l'autorisation de faire les dawah dans les camps militaires vous donnez l'autorisation de faire les dawah dans quelques écoles de temps en temps en gardant le juste milieu parce que nous sommes dans une république c'est dans ça que Allah va vous récompenser c'est dans ça que la population va vous donner une certaine importance c'est dans ça que les élites et les gouvernants vont vous respecter dans le cas contraire vous allez toujours être comme des escrocs on vous appelle vous venez manger les serrées on vous appelle vous venez prier moi vous me voyez chez quelqu'un manger les serrées non je te dis comment faire je n'ai pas fait d'études mais je sais quand même comment on prie je sais que je peux je dois me lever la nuit je sais cela et le collègue tu dois comprendre une chose une partie de la CDAO est à tes trousses si on ne te l'a pas dit je vais te le dire une partie de la CDAO n'est pas clair avec toi les autres là je ne dis pas leur nom une partie de l'armée n'est pas contente je te dis la vérité dans l'armée ceux qui sont en bas là en bas en bas vous les maltraitez ceux qui sont en haut les maltraites vous le savez en Guinée comment ça se passe ceux que vous appelez ils ne sont pas contents et tous ceux là sont devenus contents tous ceux là étaient contents quand vous êtes venus parce que dans leur tête c'est l'armée qui a pris le pouvoir eux aussi ils sont pour eux dedans j'ai parlé de leur droit ici j'ai parlé de leur devoir ici j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus la vidéo leur tenue certaines choses vous avez fait ça c'est très très bien moi je ne vais pas m'asseoir ici pour dire oh j'ai dit ça je vous remercie je ne vais pas vous remercier ça va dans votre intérêt c'est pas mon intérêt c'est vous quand on vous prend le banc on vous a pris moi je suis là je vais dire ah il y a un nouveau voilà je réfléchis quoi dire quoi faire mais ma base là c'est ce que je suis en train de vous dire maintenant ceux là aujourd'hui depuis que la Guinée est Guinée c'est des gens quand ils viennent ils n'ont pas une certaine éducation ils n'ont pas un certain niveau on ne leur fait pas de remise à niveau parce qu'on veut les écraser c'est parce que vous ne connaissez pas Allah quelqu'un qui connait Allah n'écrase pas son prochain quelqu'un qui connait Allah ne vient pas prendre les résultats de l'autre non tu fais ton propre résultat pourquoi c'est-à-dire les imams demain c'est leur âme qu'on va demander vous qui me regardez c'est votre âme qu'on va demander pour moi aussi c'est pour moi le colonel c'est pour lui les militaires du plus petit au plus grand la population du plus petit au plus grand on va vous demander tous des comptes mais avant ça ici là vous allez sentir c'est quoi la couleur vous allez sentir vraiment vraiment comme nous avons toujours senti donc vous n'allez rien faire rien que les autres n'ont pas fait mais qu'est-ce que les autres n'ont pas fait ils n'ont jamais interdit le produit éclaircissant je suis formel là-dessus comment Allah t'a créé il ne veut pas que tu changes ça les religieux vous devez parler de ça insister les faux cheveux j'insiste là-dessus sinon vous serez très 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 surpris quand tu as beaucoup d'ennemis un être humain quand tu as beaucoup d'ennemis toi tu dois te rapprocher dans la plus que ceux qui ont moins d'ennemis moi je n'ai pas porté le voile pour rien supposer que ce que je fais là ça va changer la Guinée du Mélis supposons mais tous ceux qui sont contre l'islam sont à mes trousses matin, midi, soir tout ce que je critique là ils me combattent que vous le sachiez ou pas ma force va être à Allah si vous vous priez cinq fois moi je vais me lever la nuit pour les bonus déjà que j'ai passé beaucoup d'années sans prier il faut que je multiplie les bonnes oeuvres comme ce que je fais là ce sont des bonnes oeuvres moi je fais mes bonnes oeuvres là sur vous devant vous devant le public devant tout le monde c'est le travail des religieux Mamadi Numbuya tu n'as aucune autre solution aucune tu dois être le président le plus religieux de la Guinée Allah a fait un truc exceptionnel et extraordinaire pour toi c'est pas tout le monde qui peut attraper le Fakonde mon frère non il est vivant et le garder pendant des mois je sais de quoi je parle donc il faut faire extrêmement attention très 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 quand je dis le très là le très là il est loin donc envoyez cette vidéo là au CNRD vous envoyez au colonel Mamadi Numbuya vous envoyez aux religieux ils n'ont qu'à faire leur travail sinon un jour va venir je l'ai déjà dit on n'a pas fini de parler ils sont partis se jeter sur le premier imam ça n'a pas fait une semaine moi je suis réaliste je suis dans la réalité vous n'allez je vous dis que vous n'allez rien faire qu'Alfa Konde n'a pas fait vous n'allez rien faire que le feu président Lansano Konde et autres n'ont pas fait justement tout ce qu'ils font ça se ressemble c'est pourquoi c'est le même système qui continue qui va se démarquer c'est pas en tuant les voeux au carréfou tout le monde l'a fait tout le monde l'a fait mais qui donne l'autorisation aux religieux de dire certaines choses c'est à votre choix mais nous on pense que c'est ça vous voulez faire il faut faire si vous ne voulez pas faire mais on pense que c'est ça non on a dit la vérité au président non moi je dis ici il regarde il regarde pas c'est pas grave je dis ici dans un an dans deux ans dans dix ans dans vingt ans inchallah les vidéos seront là même si c'est pas la page là mais c'est là vraiment un pays extraordinaire parce qu'on refuse la vérité un musulman l'islam c'est un mode de vie un style de vie un état d'esprit ça te suit partout partout mais on a un truc et de la tête du guinée que l'islam c'est à la mosquée quand tu sors de la mosquée à la astafurla astafurla attends moi ici à leur 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 proche à l'heure à la prochaine prière donc là il t'attend là-bas tout ce que tu vas faire toute la journée il n'est pas dans ça tu ne l'associes pas à ça et tu veux qu'il t'aide ça ça me fait rire qu'à la être la guinée tu remplis les critères tu ne remplis pas les critères si vous les forces spéciales vous êtes en haut ceux qui sont en bas pour la tenue c'est très très bien c'est pour vous même que vous avez fait c'est pas pour moi tout ce que je dis c'est ça dans votre intérêt c'est dans l'intérêt à qui je parle c'est pas dans mon intérêt à moi moi je n'ai personne dans les forces spéciales peut-être j'en ai mais je ne sais pas qui sont là-bas donc c'est-à-dire l'histoire va retenir ça pour vous moi-même qui dis là on va oublier on va oublier quelqu'un va dire il y a une dame qui disait ça ah non c'est tout mais ça sera dans vos bonnes oeuvres tu es à la dans vos bonnes oeuvres dans votre pouvoir et tu es avec des gens avec lesquels vous vous battez des groupes et des groupes c'est des yaoub une partie de la population une partie des hommes politiques les sataniques parce que si c'est vous qui devez ouvrir la porte à l'islam eux aussi vont vous combattre ils vous tiraillent les occidentaux qui veulent prouver non que c'est c'est la démocratie maintenant dans ton temps il y aura une petite touche islamique les gens vont se rappeler ça va changer un peu ça va remettre leur idée en question ça ne valait pas la démocratie mais ça veut dire que l'islam aussi doit rester ceux qui veulent pratiquer on doit leur laisser la liberté de pratiquer les femmes voient accès à tout et partout c'est ça mon problème et c'est ça le problème de la Guinée c'est pas autre chose c'est ça ce n'est pas autre chose maintenant si vos marabouts sont en train de vous raconter des bêtises et des conneries ils ne savent pas comment vous êtes venus au pouvoir ils ne savent pas comment vous avez fait votre contrat de soi-disant de trois ans qui a deux faces vous ne savez pas rien du tout ce qui se passe ils ne peuvent pas le voir ils ne peuvent pas le comprendre ils ne peuvent pas le savoir parce qu'ils font des sacrifices les autres aussi font c'est ça Satan tu donnes 10 bœufs l'autre donne 20 humains tu donnes 50 bœufs l'autre donne 100 humains c'est les âmes l'âme d'un être humain et l'âme des moutons c'est pareil et des chèvres c'est pareil et des bœufs c'est pareil mais toi tes bonnes œuvres comme ce que j'explique les femmes vont être pieuses grâce à ta gouvernance moi personne ne m'a fait le prêche personne ne m'a fait le prêche mais si quelqu'un m'avait fait le prêche essayer de faire que je change aujourd'hui en tant qu'humain ce n'est pas ce que j'allais lui donner aujourd'hui peut-être que c'est la seule personne qui allait avoir la même visite sur moi mais comme à la même j'ai eu chaud comme je vous l'ai dit moi toute ma famille et j'avais d'autres personnes à mes trousses d'autres personnes avec qui j'avais des problèmes donc j'étais pratiquement seule quand on vous dit que quelqu'un ne peut pas vous sauver voilà la conséquence je me suis rendu compte que personne ne peut t'enlever dans le problème c'est Allah qui peut t'enlever et il m'a enlevé il m'a transformé progressivement c'est une chance extraordinaire donc je ne peux pas jouer avec ça jamais je ne peux pas changer ça à autre chose mon voilà un boulot qu'on me dit que ça ne rentre pas même si c'est payé je ne sais pas quoi je vais leur dire que excusez-moi je ne peux pas enlever ça ça c'est ma protection je ne peux pas enlever ça ça c'est ma reconnaissance c'est ce qui fait aujourd'hui je me couche je dors c'est ce qui fait aujourd'hui ça m'a ouvert certaines portes donc c'est ce que je vais proposer à tout le monde c'est ce que je vais dire au colonel Mamadi Doumbouya il y a beaucoup d'ennemis énormément d'ennemis et c'est logique et c'est normal tout ce que tu as mis en prison là ils ont leurs adeptes ils ont leurs personnes il y a des gens qui ne les aiment pas mais il y a des gens qui les aiment oui eux aussi font leur sacrifice votre sacrifice ne peut pas arriver à leur niveau sacrifice contre sacrifice ça ne marche pas comme ça non c'est doigt ou contre doigt ou invocation contre invocation nombre de prières contre nombre de prières et ou du côté que ton âme est redirigée et finalité tu te bats pour qui finalité tu te bats pour quoi ? c'est ça que Allah compte c'est comme moi ce que je veux là c'est ça que je veux et c'est ça que Allah aime c'est pas quelqu'un qui me l'a dit c'est comme ça c'est ce que j'ai dans mon coeur et dans mon âme c'est mon destin mais pourquoi moi ? parce que c'est comme ça je ne peux pas répondre à cette question personne ne peut y répondre donc si vous vous dites que vous pouvez braver tous ces groupes là c'est faux je vous le dis il faut que vous fassiez quelque chose d'extraordinaire pendant que les autres sont en train d'appeler à gauche et à droite en train d'appeler les occidentaux en train de faire des sacrifices en train d'appeler leurs relations par ci par là toi tu fais plaisir à ton créateur comment tu vas m'offrir ? toi tu es en train de servir ton créateur moi je sers mon créateur je suis en train de le servir tranquille à l'aise parce que je sais qu'il va me répondre car c'est là la question faites attention avant qu'il ne soit trop tard faites quelque chose que personne n'a jamais fait pour Allah il ne mange pas le bœuf au carrefour il n'a pas besoin de ça le combat que ton âme mène pour lui c'est de ça qu'il a besoin les religieux au fond de vous le triomphe de l'islam au fond de vous que la Guinée soit que l'humanité soit comme Allah aime comme Allah veut c'est ça votre objectif final c'est dans ça que vous allez avoir le bon nom c'est dans ça que vous allez avoir le salaire c'est dans ça que Allah va ouvrir des portes quand moi je vous dis que je n'ai jamais imaginé il y a des endroits j'ai été la première voilée à mettre son pied là-bas en Bretagne ici la première et ils me l'ont dit mais j'ai été bien accueillie mais vous pensez que je sors couloum 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 non moi le matin je m'assois quelquefois j'oublie j'ouvre la porte je referme c'est un style de vie c'est un mode de vie c'est un état d'esprit je m'assois je me retourne je m'assois je me confie à Allah Allah je sors de chez moi donne la grandeur à toutes les femmes musulmanes à toutes les walis Ya Kabirou donne moi la grandeur partout où je pars protège moi et suis moi que je sois comme tu veux que je sois que les gens m'aiment que les gens aiment l'islam que les gens aiment les femmes voilées qu'on vive notre islam à travers le monde tranquille que les femmes voilées vivent leur islam et portent leur voix tranquillement en France c'est ça que je prie il ne va pas me refuser ça il va me répondre tôt ou tard il me répondra oui je suis sûre j'en suis convaincue mais beaucoup de personnes ne lui demandent pas ça hier j'ai été dans un exotique une dame sénégalaise c'est un couple elle porte de voile de temps en temps mais c'est un jarla mais elle la portait correcte bien j'ai dit ah j'ai dit à qui à qui le higab ne va pas elle me dit ma soeur à tout le monde le higab va à tout le monde je lui ai dit toute l'humanité portera le jilbab et le higab michala j'ai dit je prie pour ça tous les jours il y a un joli qui était à côté qui dit les français ne vont jamais accepter j'ai dit mais mon frère ils ont porté le masque non tout le monde a rigolé j'ai dit quand l'instinct de survie est là on se sauve le jour qu'on aura une maladie et qu'on va dire qu'il faut couvrir tout le corps mais moi je serais petite dans l'affaire là je serais très petite dedans Allah a mille manières il a mille routes il ne faut pas qu'on arrive à un niveau qui est très très grave il ne faut pas qu'on il aime les Guinéens il aime la Guinée énormément il nous aime énormément énormément il veut qu'on se rappelle nous-mêmes nous-mêmes qu'on n'est pas dans le bon sens c'est tout sinon il peut nous saccager en une journée nous terminer en une seconde avant même que je quitte ici la Guinée a disparu mais il veut je pense que ce qu'il veut le cas désespéré de ce pays que les gens se posent la question d'eux-mêmes ce cas désespéré qu'est-ce qui a changé ce pays il y a eu un petit truc islamique quand même je vous le dis régulièrement tout le monde entier va en parler tu ne veux pas être mêlé à ça tu veux être mêlé aux tuéries les tuéries Allah va te pardonner comment toi et ta bande il va vous pardonner comment Allah va vous pardonner quand et comment vous faites quoi pour lui c'est ça la question tous les sacrifices que vous faites qu'on fait à votre insu c'est faux je vous dis que c'est du faux c'est du mensonge moi je ne fais aucun sacrifice vous savez combien de personnes m'appellent par jour par les rêves de temps en temps je vous ai parlé de deux petits rêves ce matin les rêves islamiques sont très très courts très 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 courts mais ça a toujours une touche islamique il n'y a pas de sacrifice on te réveille pour la prière tu es en train de faire moi je rêve quelquefois je fais des prêches je vais voir les gens je leur explique c'est l'islam c'est la solution il faut faire ci il faut faire ça les gens rêvent de moi je parle aux femmes je parle aux hommes je leur dis comment faire les gens rêvent de moi je vais les réveiller pour prier la nuit c'est comme ça c'est les rêves islamiques il n'y a pas mieux non il n'y a pas il n'y a pas une autre solution tout ce qu'on vous dit c'est faux tous les religieux qui viennent vous voir tous les marabouts qui viennent vous voir qui vous disent fais ci fais ci fais c'est faux qui vous disent qu'ils ont fait que vous avez eu le pouvoir c'est faux qui vous disent que pour rester trois ans là-bas il faut faire ci ou ça c'est archi faux c'est archi faux je ne vous souhaite aucun malheur mais si vous ne faites pas plaisir à votre créateur honnêtement et sincèrement sur un truc que personne n'a jamais fait et si les religieux ne mettent pas leur intérêt de côté votre intérêt va venir quand on va voir l'importance et la valeur de l'islam quand on va voir le changement que l'islam a apporté mais les imams vous serez des rois dans ce pays là on ne va rien faire sans vous merci pour nous dire la vérité vous mettez les textes de côté parce que la république parce que Val est ça vous pensez que moi je pense à ça moi on dit elle est forte elle est si bas elle est salut comment vous allez là-bas même si il ne sait pas lire le courant mon frère ce n'est pas grave mais c'est Allah qui l'a créé Allah qui ne sait pas lire le courant il lui a donné le pouvoir Allah il y a des gens qui savent lire le courant à Guinée il n'a pas donné le pouvoir à ceux-là moi je ne sais pas lire le courant ma mère elle est catholique mais Allah il m'a changé il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui et c'est moi qui vous parle de ça et ça ça doit vous interpeller pourquoi ceux qui mémorisent le courant ne le font pas elles ont des comptes Facebook elles peuvent le faire et si elles le font même il se peut qu'elle ait plus de visibilité que moi ce que je fais là tout guinéen doit le faire peut-être 20% ou 50% des guinéens doivent le faire chacun à son niveau mais nos âmes ne reclament pas ça c'est parce que nos âmes ne le reclament pas si nos âmes ne le reclament pas eux ne vont pas le faire mais il faudrait qu'ils comprennent que nos âmes ne reclament pas nos âmes ne reclament pas la protection vient d'en là la protection viendra de là et les bonnes oeuvres dans un pays c'est essayer de faire en sorte que les interdits là cesse les interdits du shaitan cesse que shaitan quitte ce pays là c'est dans ça que tu auras la paix toi mon mari et tous les autres c'est dans ça que tu vas te coucher dormir tranquillement c'est dans ça que toi tu vas te balader habillé en civil c'est dans ça que tu vas te balader avec moins de 50 hommes qui te suivent partout comme si on est dans un pays en guerre tranquille la protection divine ça c'est ton âme qui réclame ça Allah sait que ton âme quoi qu'il en soit tu te protèges quoi qu'il en soit tu fais ce que tu dois faire dans la vraie vie mais tu penses à lui dans un coin de ta tête quelque part il est là-bas que c'est lui qui peut personne d'autre ne peut sauf lui c'est ça que tout musulman doit penser tout le monde la faille vient de là ça ne vient pas d'ailleurs on a fait en sorte de nous faire croire que le problème vient de l'islam non c'est nous le problème l'islam est une éducation c'est un mode de vie c'est un style de vie c'est un état d'esprit un musulman ne momme pas un musulman ne vole pas un musulman ne triche pas un musulman est propre il n'est pas sale heure de prière pas heure de prière tu te débrouilles pour être propre ethnie pas même ethnie tu aimes ton prochain comme tu t'aimes islam pas islam prier pas prier Allah qu'est-ce qu'il veut tu ne peux pas ôter la vie à quelqu'un j'ai fait combien de vidéos ici sensibiliser l'armée dans les camps militaires allez-y faire des dhawa là-bas qui a écouté qui a fait passer le message maintenant quand l'armée tue ah c'est le tueur mais ils ne sont pas sensibilisés eux ils ont des armes quand on ne prend pas la logique c'est fait pour tuer vraiment ceux qui connaissent le courant c'est eux qui vendent tu vois Amadina le monsieur il vend son produit éclaircissant il vend ses mèches il lit le courant mais il paraît que quelquefois tu lis le courant le courant il est en train de te maudire en même temps donc il faudrait que vous compreniez une chose lire le courant est une chose l'appliquer en elle ça aussi c'est une autre chose avoir la foi c'est une autre chose avoir la sincérité et la certitude dans la foi ça aussi c'est un autre débat tu peux lire le courant tu peux aller à la Mecque tu peux prier tous les jours tous les jours tu peux faire des dhawa tu peux faire tout ce que tout ce que le musulman fait mais tu n'as pas la certitude dans la foi tu n'as pas la sincérité sinon quand un imam prie en public ou en privé sa première prière c'est que Allah donne la victoire à l'islam qu'Allah fasse de nous comme il veut qu'on soit qu'Allah fasse que l'islam triomphe si c'est mon pays dans mon pays tous les restes là vont venir derrière mais eux ils ont d'autres trucs ah que Allah fasse qu'il n'y ait pas de guerre chez vous mais Allah est là-bas d'abord il faut faire en sorte qu'il soit là il faut faire en sorte que vous soyez comme il veut c'est même pas compliqué c'est très simple ce que j'ai dit là c'est très très simple mais quand tu ne l'as pas appliqué c'est compliqué peut-être moi aussi si c'était des gens qui me l'avaient expliqué ça allait être compliqué mais comme c'est venu avec le feu parce que pour moi c'est avec le feu il fallait que je sorte de ce feu là personne ne pouvait l'éteindre vous vous attendez le feu parce que quand l'instant de survivre vient tu penses à ton créateur quand vous avez attrapé le Fakon vous ne l'avez fait pas ça vous regardez son regard le regard qu'il a eu le regard qu'il a eu le jour là je pense que pour les Guinées à partir du 5 septembre j'ai posé cette question là ici plusieurs fois Allah nous a rendu service qu'est-ce que vous avez changé depuis ce jour dans vos vies je l'ai posé je ne sais pas combien de fois personne ne m'a répondu parce que les gens ont continué sur leur vie les gens ont fait comme bon leur semble parce qu'ils ont c'est-à-dire c'est la mosquée il y a des gens en Guinée qui vendent l'alcool l'heure de la prière ils vont vendre l'alcool ils reviennent mais c'est interdit il y a des gens qui partent à la mosquée ils sont sous c'est interdit mais il faut que les immeubles leur rappellent cela régulièrement c'est-à-dire c'est leur travail c'est leur métier c'est des fonctionnaires d'Allah c'est les délégués d'Allah nous sommes tous ces délégués parce que tout musulman doit se battre à son niveau donc le CNR dit vous n'allez rien faire rien que vos prédécesseurs n'ont pas fait vous allez mettre les gens en prison eux aussi ils ont mis les gens en prison vous allez attraper les politiciens eux aussi ont mis les politiciens en prison vous allez je ne sais pas quoi d'autre c'est-à-dire tout ce que vous faites là ils ont fait tout ça vous le savez qu'ils l'ont fait vous ne pouvez pas vous asseoir vous dire qu'est-ce qu'on va faire pour se démarquer qu'est-ce qu'on va faire pour marquer les esprits même l'alcool vous ne pouvez pas interdire parce que vous êtes tous des sous-là vous ne pouvez pas interdire ça parce que nous avons des catholiques parmi nous nous n'allons pas couper leurs droits mais on peut cadrer la vente de l'alcool tout le monde va tout le monde a des bars tout le monde a des endroits de prostitution vous êtes des militaires vous pouvez lutter contre ça vous êtes venus pour ça si on ne vous le dit pas moi je vous le dis et je ne vais pas me fatiguer de vous le dire Inchallah chaque fois que j'ai le temps je le dirai si demain j'ai le temps je vais le dire si après demain j'ai le temps le jour que j'aurai le temps je le dirai quand Allah te rend service je le dis toujours à mes connaissances moi Dieu même moi Allah même je dis oui je sais mais toi tu as fait quoi pour lui moi je prie tu prie avec ta perruque à côté tu prie avec tes produits éclaircissants tu prie avec tes faux hommes tu prie tu es marié tu as des copains il faut arrêter un peu il te voit il n'aime pas ça ça ce sont des choses qu'il n'aime pas tu es un homme moi je prie tu as ton guine déchiré déchiré on dirait un fou tu as la coiffure ici c'est petit ici c'est grand ici c'est jaune là c'est rouge les imams c'est leur travail de vous sensibiliser et d'insister dessus dans les écoles d'insister dessus ça aucun président ne l'a fait pas ma connaissance on s'adresse aux musulmans on s'adresse à nos fidèles on ne s'adresse pas aux catholiquetés maintenant quand les catholiques la voient qu'on se comporte bien nous allons les attirer mais les premiers sous l'art c'est nous la plupart des militaires qui tuent c'est les militaires musulmans mais dans les cas on ne prie pas les militaires en général ils ne prient pas tu mérites de faire un direct avec Imam Yahya je ne peux pas faire le direct avec Imam Yahya parce que Imam Yahya ne sensibilise pas dans ce sens lui il s'attaque aux politiciens il ne parle pas de la population il ne parle pas des interdits il ne parle pas de produits éclaircistes il ne parle pas de faux cheveux il ne parle pas du style vestimentaire des femmes c'est les religieux guinéens moi tout ce que j'entends dire il faut se couvrir sa tête non il faut couvrir son corps ce n'est pas sa tête c'est ton corps que tu couvres pour ne pas que Satan ait accès à toi c'est tout ce n'est pas ta tête c'est ton corps vous savez au début quand moi j'ai commencé à prier comment je faisais je portais les paysannes qui arrivent là donc tout le bras là est dehors à partir de là et quand je mettais le foulard je l'attachais à l'africaine pour vous dire dans quel dégât j'étais dans quel dégât j'étais on voit même des guinéens avec le chapelet à la main gauche des guinéens font le chapelet habillés d'une certaine manière les guinéens font le chapelet avec la musique bon dieu de bon sang il n'y a pas quelqu'un pour expliquer ça que ça ne se fait pas tu es né en guiné tu as grandi en guiné toi tu ne sais pas ça quand j'entends des choses quelquefois je me dis mais ça c'est possible oui c'est possible parce que c'est pas assimilé et le message ne passe pas ah moi j'ai parlé au président parle devant nous parle à la population et moi je s'entends de parler le président c'est ça c'est ça c'est ça comme nous on vous voit les journalistes de la RTG c'est-à-dire l'africaine et sa tête même qu'est-ce que Allah vous a fait avec vos cheveux là ah yul d'alou hein vos cheveux vous avez un problème avec ça c'est merd le colonne mamanille ça ne te dérange pas ça ça t'embête pas ça n'embête pas tes yeux en tant que parafricaniste vous les parafricanistes les filles qui s'éclaircissent là vous ne parlez jamais de ça pourquoi celles qui mettent les faux cheveux là vous ne parlez jamais de ça pourquoi mais le parafricaniste c'est ton identité d'abord tu es un africain donc ce plaisir là vous pouvez faire ça les ordures prioritaires et primordiales les imams doivent s'impliquer mais mettre des fonds vrais vrais dedans aucun président n'a réussi à terrasser les ordures aucun depuis que la Guinée est sale parce que les âmes sont sales aidez nous aidez nous aidez aidez vous vous même les guinéens ne s'entendent jamais c'est toujours l'affaire d'ethnie là quand les élections arrivent parce que l'islam n'est pas assimilé c'est tout sinon ils sont en majorité musulmane mais ils ne s'entendent pas ils se marient entre eux mais ils ne s'entendent pas dès que l'un tourne le dos l'autre dit ça vous vous allez amener la réconciliation comment ? si Allah ne vous aide pas à réconcilier les gens nous allons faire des réunions 50 000 réunions tous les jours vous êtes en train de parler à des gens qui ont tout leur corps de haut quand Satan rentre par là ça sort de l'autre côté ils ont leur tignasse sur leur tête quand Satan rentre dans la tête ils sortent par derrière eux vont vous apporter quoi ? depuis que la Guinée est à Guinée qu'est-ce que ça a apporté ? toutes les méthodes qu'on a sorties c'est la seule qu'on n'a pas essayé je ne vais pas me fatiguer de dire vous me connaissez non ? je vais le dire Allah va me mettre au-dessus de vous je vais le dire il va écrire mes bonnes oeuvres je vais le dire demain même si vous courez mettre voile intégrale parce que par là ça a marché on dirait que c'est la dame là qui disait ça aujourd'hui ça a marché aujourd'hui reste sur autre chose elle n'est même pas là mais mon nom sera lié à ça on ne triche pas dans l'affaire de Dieu dans l'affaire d'Allah on ne triche pas il donne à chacun ce que tu dois faire tu restes derrière lui s'il t'a donné le pouvoir il n'est pas passé par les urnes il n'est pas passé par quoi que ce soit tu es venu comme ça la plupart des gens se sont lévés la façon dont les gens se sont lévés je l'ai dit je n'ai pas apprécié parce qu'ils ont chanté et dansé voilà les conséquences quand tu es content de ton créateur tu le prie si tu ne sais pas lire le courant tu l'écoutes tu t'assoies tu t'habilles correctement tu écoutes le courant honnêtement et sincèrement tu le remercies tu fais des prières moi maintenant je prie toujours aux heures précises moi maintenant dès que je peux les prières de nuit je le fais c'est pour ça c'est pour le remercier ça ça c'est les conseils des imams à toute la population les jeunes de lundi et de jeudi ce n'est pas tout le monde qui connait ça c'est les communiqués qui doivent passer partout sur toutes les chaînes lundi et jeudi prière lundi et jeudi comment on appelle ça c'est pas jeune trois jours lunaires voilà la date pour ceux qui veulent ce n'est pas forcé mais la plupart des gens ne le savent pas ils ne le connaissent pas vous expliquez ça purifie l'âme c'est une bonne oeuvre ça fait ci ça fait ça vous expliquez ce que ça donne les noms d'Allah c'est pas vous qui avez écrit vous expliquez au colonel vous expliquez au militaire on n'a pas le droit d'ôter la vie de quelqu'un dans les camps l'heure de prière laissez les gens prier quand l'heure de prière arrive laissez les gens prier les musulmans même une petite église aussi là-bas les catholiques aussi ils n'ont qu'à les prier il n'y a pas un religieux pour dire ça c'est un mali c'est ce qu'on se le dit les religieux doivent lui dire il n'a mais tu tires n'importe comment même si Iblis est rentré dans ton cerveau tu vas devoir réfléchir que vous il paraît que c'est pas bien douter la vie à quelqu'un mais l'islam n'est pas présent non le comportement que nous on a là c'est pas un bon comportement c'est vous mais moi me dis il peut nous ramener vers Allah pour le remercier toi tu dois remercier Dieu tous les jours tu dois remercier Allah sous toutes les formes sous toutes les formes même les cheveux que tes enfants avaient à la mosquée à votre prière de mon médecin les religieux devaient faire la remarque qu'un musulman ne se coiffe pas comme ça tes forces spéciales et leur coiffure un musulman ne se coiffe pas comme ça ici tout coupé ici gros c'est une éducation c'est un style de vie c'est un mode de vie c'est un état d'esprit quand c'est sincère personne ne peut te terrasser par la grâce d'Allah ils vont parler ils vont faire leurs trucs ils vont faire tout ce qu'ils ont à faire ça ne marchera pas tous les jours il va te grandir tous les jours il va te mettre au dessus mais un satanique tous les jours il nous y a un coup tous les jours tu es avec la honte tu es avec les injures ça ne peut pas c'est trop tout ça là vous vous allez dans ce sens vous faites les bonnes oeuvres pour votre créateur des oeuvres publiques interdire ces saletés ces conneries dans ce pays là la Côte d'Ivoire va le faire le Mali va le faire le Sénégal va le faire les Sénégalais ont commencé à se battre contre ça le Tchad va le faire ainsi de suite ainsi de suite le Congo et le Cameroun vont le faire le non va à qui mon nom sera petit il y aura d'autres personnes pour récupérer ça je serai trop petite dans l'affaire un de ces jours Inch'Allah vous allez voir mais ça s'est fait sous le régime du colonel Nomadidou Bouya aucun président n'a fait ces choses là mais tout ce que tu fais là mon frère c'est du déjà vu tu sais pourquoi c'est du déjà vu parce que ceux qui sont avec toi là c'est les mêmes c'est les déjà vus qui sont dans le déjà vu encore donc ça sera répétitif c'est répétitif parce que cette population a un comportement répétitif la population et les autorités ils sont pareilles aucun d'eux ne veut les religieux sont là bras croisés on les a effacés c'est à dire 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 Nomadidou Bouya ne peut pas vous dire que vous devez rester derrière la république parce que c'est pas la république qui l'a élu c'est ça l'avantage de cette histoire là lui doit connaître Dieu vous allez l'amener à le connaître et à le remercier vous allez l'amener à faire en sorte que certaines choses soient interdites dans ce pays là accompagnés d'invocations parce que Satan aussi se bat Satan a duré en Guinée il ne veut pas partir quelqu'un qui est dans les saletés là non tu as dit tu as la perruque la perruque te fait croire que tu es belle tandis que tu es moche tu es ridicule avec très ridicule un monsieur me disait ça y est que dans le métro quand il les voit les africains avec qu'il a tellement honte au fond de lui je dis oui c'est comme ça mais quand tu es dans mon frère tu ne vois pas ça tu ne le vois pas c'est humiliant et c'est honteux c'est très 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 honteux le jour que vous allez interdire ces choses votre gouvernance va le ressentir voilà votre gouvernance le ressentira tout le peuple de Guinée le ressentira et ça sera un truc grandiose pour vous et pour tout le monde comme je le dis les autres vont copier il y a des choses que les gens ne font pas sauf quand toi tu fais quand ça réussit ils vont faire quand ça fait du réussir ils vont faire mais tant que ça n'a pas réussi ils ne vont pas le faire c'est à dire il y a des gens qui n'ont pas de mérite il y a des gens qui ne prennent pas de risque eux ils veulent ils veulent les résultats des autres donc vous le CNRD la Guinée vous allez vous battre pour ça moi je suis petit dedans Allah va vous aider les autres vont venir prendre le résultat c'est les autres pays qui vont venir prendre le résultat vous savez combien de millions les produits éclaircissants génèrent vous savez combien de millions les faux cheveux génèrent les perruques les tissages et autres combien de milliards d'euros et de dollars vous savez combien partent à l'Afrique faites vos recherches c'est à dire quand je regarde l'homme noir l'Africain je dis Allah vous a fait quoi de mal qu'est-ce qui nous a fait de mal je vous pose cette question tellement qu'on se déteste tellement on ne s'aime pas on n'aime pas notre on n'aime pas comment nous nous sommes créés nous n'aimons pas nous voulons être d'autres personnes juste à prendre les cheveux de d'autres personnes mettre sur notre tête Allah va Iblis tu es fort mais moi là j'étais échappée macha Allah j'étais échappée Allah m'a fait échapper mais c'est parce que j'avais la volonté d'échapper aussi c'est un air de rien ne peut vous protéger ma mari de mouillard rien ne peut te protéger si c'est pas Allah et pour que Allah te protège fais un plaisir il ne mange pas les sacrifices que vous faites là non il n'a pas besoin de ça il a besoin de bonnes oeuvres la preuve moi avec tout tout ce que j'ai dit islamique là je n'ai jamais dit à quelqu'un il faut donner même l'eau en sacrifice jamais il n'y a pas une vidéo il n'y en a pas une seule parce que c'est pas islamique c'est faux parce que c'est du mensonge parce que vous n'allez pas faire les sacrifices pour arrêter tous les groupes là ils sont nombreux ils sont très 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 nombreux la nuit du 31 mai au 1er juin cette fois-ci c'est plus nombreux plus costaud que ça tu le sais donc aidez-moi pour que le colonel Mamedou Doumbouya qui est mon président que je soutiens que j'ai participé à son arrivée et que je veux que Allah l'aide et que je veux qu'il appelle Allah je veux que tu appelles ton Seigneur je veux que tu appelles ton Créateur qui t'a donné le pouvoir je veux que tu sois reconnaissant envers lui c'est à lui que tu dois ce pouvoir là pas au peuple de Kiné ils n'ont pas voté pour toi non il y a quelqu'un qui a dit Amine quelque part quand tu fais la bonne heure pour Allah cette personne là sera contente ou ce groupe là sera content quelque part ce que je te dis là personne ne peut te le dire quand je parlais aux Kassori et aux autres ici je leur disais ce que je vous dis là vos femmes ne peuvent pas vous le dire mais vous allez voir un jour mais ils n'ont pas pensé que c'était dans la prison parce que maître Kassori est dans la prison Amaru dans la prison et si j'avais dit ça mais la dame là elle n'est pas folie elle fabrique les foles maintenant mais j'ai parlé des c'était pour leurs intérêts Kassori que vous voyez dedans là j'ai appelé ses connaissances en privé avant même que la constitution ne passe j'ai dit derrière qui il est là ça va très mal finir une charme là très très mal maintenant il n'a rien à toi dans le bout de temps voilà aujourd'hui ah tu sais Kassori j'ai dit écoutez je vous ai dit avant même la constitution en privé en public j'ai parlé ici des mois et des mois voilà maintenant en privé je vous ai dit je n'ai pas dit en public qu'il va faire la prison mais en privé j'ai dit aux gens j'ai dit le gars là va faire la prison votre affaire du RPG là j'ai fait le truc du RPG ici il y a quelques années leur logo j'ai expliqué c'est deux mandats troisième mandat c'est mort le parti est terminé macha Allah ils ont pris Kassori voilà là où c'est il faut sortir quelqu'un d'autre encore vous pensez que la vie que c'est quoi que le pouvoir que c'est quoi les gens là sont gérés par des groupes tous les politiciens là c'est des contrats déjà établis vous venez vous mettre dans les choses les choses qui ont été signées à votre insu vous ne voulez pas faire ça vous pensez que que c'est quoi que c'est vos beaux là ou bien égorger les gens ou couper les fer en boulettes qu'est-ce qu'Alfa Kondé n'a pas fait vous pouvez faire ce qu'Alfa Kondé a fait Alfa Kondé s'est battu 40 ans en 40 ans vous savez combien de sacrifices il a fait en 40 ans combien et il a fait beaucoup de cas mais vous l'avez attrapé pourquoi il y avait une force derrière c'est quoi cette force là c'est Allah vous lui avez donné quoi Allah qui vous a donné ce pouvoir qui a créé la Guinée et qui vous a créé qu'est-ce que vous lui avez donné moi je me suis couverte pour lui je me bats pour lui j'ai coupé mes ongles pour lui j'ai laissé mes sourcils pousser pour lui j'ai arrêté le produit éclaircissant pour lui ça même c'est pas petit de nos jours en France ce n'est pas rien j'ai fait ça pour mon créateur pourquoi il ne m'a pas donné le pouvoir je ne suis rien je n'ai rien mais il m'a sauvée parmi tant d'autres tant d'autres des millions et des millions de femmes moi il m'a lévée là-bas qu'est-ce que je peux faire pour lui tuer des bœufs à tous les carrefous il ne mange pas ça mais que mon âme soit avec lui quand je vous parle là que je vous rappelle que c'est lui il faut remercier et que je vous rappelle comment le remercier et rappeler les religieux c'est quoi leur travail s'ils ont oublié de ne pas avoir peur de vous de ne pas avoir peur de qui que ce soit moi je ne peux pas avoir peur de quelqu'un pour parler de ça Inchallah non j'ai mes preuves que c'est lui qui m'a aidé j'ai mes preuves que c'est lui qui m'a soigné j'ai mes preuves qu'il a fait que j'ai combattu des familles et des familles et j'ai gagné c'est lui qui m'a fait gagner pour me faire gagner il m'a transformé parce que j'ai fait plus de 20 ans je ne priais pas je ne jeûnais pas il a fait ça pour moi moi qui ne suis rien là c'est extraordinaire tu ne peux pas te rendre compte que c'est extraordinaire c'est quand tu vois les autres filles qui ont du mal à le faire que tu te rends compte que oui je suis au-dessus de la moyenne c'est Allah qui a fait ça donc c'est ce que je vais vous dire je ne vais pas vous dire autre chose et c'est là la solution vous pouvez montrer que c'est la solution c'est Allah la solution vos tenues là tout votre scénario l'arme c'est une science qui a été utilisée l'islam peut bousiller tout ça la personne ne peut même pas prendre son arme tout ce que vous faites là les protections on te tire sur toi ça ne rentre pas c'est satanique tu es là en fait l'arme ne rentre pas c'est satanique c'est le dîn qui rentre dans ton corps il réclame la balle il récupère la balle tu n'as pas vu quelquefois ça ne marche pas il joue avec vous le jour qu'il ne veut pas il ne rentre pas tu meurs c'est pas compliqué c'est une science tout ça là c'est des savoirs c'est des connaissances que Allah a créé tu mélanges ça à l'islam c'est ce que moi je fais je n'ai pas de cori je n'ai pas de voyance je n'ai rien du tout mais je dis beaucoup de choses qui coïncident et l'avantage est que dans la logique de ce que je dis vous vous battez tous les jours contre les ordures pourquoi ? jusqu'à ce que le président même mette sa main dans les ordures comme je dis il y a des gens qui grâce à moi Mamadi Noumoué est parti balayer lui-même non 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 Mamadi Noumoué est balayer pour lui-même c'est pas pour moi je ne vais même pas le remercier pour ça c'est lui qui est président même s'il prend les ordures et le pose sur sa tête c'est pas lui qui commande la Guinée et il sait que le Allah qui a donné le pouvoir lui n'aime pas les ordures il n'aime pas la saleté ah non 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 il ne peut pas supporter ça il n'aime pas ça donc mettez des gros moyens au début bricoler bricoler c'est bon mais mettez les gros 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 moyens le jour que vous partez là que vous quittez qu'on dise regardez les photos qu'on a créé on a honte de regarder on cache on a eu un président là quand lui il est venu tout son argent tout l'argent de la Guinée était dans les ordures eh mais on s'est rendu compte aujourd'hui que les ordures là me fatiguaient ça c'est mieux je ne peux même pas te dire c'est mieux que quoi quand on quitte sur les j'ai parlé de l'armée les enseignants le personnel soignant les gens qui travaillent dans les hôpitaux voilà les femmes et les enfants je ne sais pas ce que les femmes vous ont fait je vais revenir dessus mais il n'y a pas de femmes il n'y a pas de femmes dans l'armée il n'y en a pas toutes vos nominations là préfères directeurs préfectorales vous ne pouvez pas mettre des femmes là-bas même si c'est des militaires vous ne pouvez pas qu'est-ce qu'elles vous ont fait de mal les femmes qui sont dans l'armée là parce que vous voulez qu'il y ait l'armée partout pourquoi vous n'avez pas mis des femmes là-bas dans les postes là pourquoi elles vous ont fait quoi de mal elles aussi sont dans l'armée il y a des femmes gradées dans votre armée là il y a des femmes qui ont fait des études dans cette armée vous pouvez les mettre à des postes comme ça plusieurs pour que ce côté féminin là se rehausse parce que Allah aime les femmes il les apprécie il prend leur prière quand elles sont proches de lui ils acceptent leurs invocations et tout mais tout vous poste là c'est les hommes les préfets les gouverneurs c'est des hommes il y a des femmes dans l'armée ce n'est pas un argument directeur préfectoral vous pouvez mettre des femmes là-bas oui bien sûr merci beaucoup à tout le monde pour les partages et pour les commentaires et Myriam Mariam Ducouré Djoun Biba ah je suis dessus je suis dessus toi là tu m'insultes pourquoi ou bien tu es en train de discuter avec quelqu'un là-bas tu peux dire ça à tes soeurs ou à ta mère dis à ta mère et tes soeurs si elles sont des femmes de venir dire ce que je dis de venir dire ici d'interdire les produits éclaircissants et les faux cheveux si elles sont des musulmans qui sont sûres d'elles dis-leur de venir le dire ici ou bien toi-même tu fais des publications de sites tu es sûre que ton pantalon que tu portes là espèce d'ignard tu n'as pas honte tu viens insultant public comme ça n'importe comment regardez-moi l'impouli et moi il y a l'angri ça va pas non oui oui les locks sont mauvais j'avais mis des locks les locks sont très très mauvais ma chérie très très mauvais très 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 mauvais c'est les locks là qui voulaient me rendre folle même les locks ne sont pas bons ma chérie j'ai essayé tous les styles de coiffure c'est Allah qui sait faire les choses je le remercie tous les jours même si j'ai deux personnes qui me regardent ici je suis contentée je sens qu'il est content de moi les locks ne sont pas bons on me dit d'arrêter de montrer les anciennes photos sinon j'allais vous montrer même des vidéos les locks c'est des chayatines pas dans tous les cas mais j'ai mis des locks qui poussaient à une vitesse incroyable incroyable un an de locks c'était pas possible un an de locks les autres étaient à trois ans de longueur leur longueur de trois ans moi un an j'avais ça mais c'est pas bon du tout ça m'a rendu très agressive c'est pourquoi ma tête là je joue pas avec ça sauf si toi tu viens enlever ça sur ma tête ça c'est entre Allah et toi comme moi je n'ai qu'à décider d'enlever ça sortir ma tête même à ma fenêtre là je vais pas le faire Inch'Allah je remercie Allah tous les jours tous ces styles capillaires là j'ai tout essayé mais vous voyez que c'est l'Africain qui a un gros problème avec ma tête il n'y a pas quelqu'un qui maltraite sa tête comme nous autres vous êtes d'accord avec moi la tête c'est pas un jouet la tête c'est pas un jeu tu peux voir quelqu'un son nez là est penché tu peux voir quelqu'un sa bouche là est penché ou il a un seul oeil ou il a un seul bras il a un handicap peu importe quelque chose vous voyez ce que je veux dire mais voir quelqu'un qui ça là il n'a pas ça sa tête là il n'a pas ça ça n'existe pas même si c'est penché même si c'est comment je ne sais pas mais ce n'est pas possible il a la tête quand même mais nous on joue beaucoup avec notre tête c'est pourquoi je dis que on dirait que l'islam c'est pour nous que c'est fait parce qu'on doit tu couvres tu n'aimes pas tu couvres j'ai expliqué l'histoire de mes locks quand je les ai levé ce qui s'est passé je l'ai expliqué une fois ici j'ai eu chaud très très chaud très 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 chaud ma chérie Allah m'aime il m'aime énormément 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 vraiment vraiment il m'aime beaucoup il m'aime beaucoup 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 et je me rends compte que dans mon cas Allah ne se trompe pas il ne peut pas se tromper c'est moi qui peux faire ça par la grâce d'Allah il a fait le bon choix je le remercie tous les jours toutes les secondes oui je m'assois je pense à lui à mon créateur je dis celui qui a créé toute l'humanité il est parti m'a levé là où j'étais je ne priais pas au début je disais ça excusez-moi je dis Allah est injuste je disais ça astabarallah astabarallah les gens me disaient pourquoi je dis tous les mémorisateurs de courant toutes les personnes qui prient toutes les personnes qui font des bonnes oeuvres moi qui ne prie même pas pourquoi moi ils me disent madame nous on a mémorisé le courant mais toi tu es sincère c'est la différence et tu es vraiment sincère quand les gens changent ils s'occupent d'eux-mêmes toi tu veux que l'humanité change l'humanité c'est mon souhait vraiment Mb Bari c'est Allah qui m'a changé j'ai fait tous les sacrifices coronel c'est énervé j'ai été au Burkina j'ai été au Bénin la Guinée est-ce que je n'ai pas été j'ai tout fait c'est des faux problèmes c'est faux c'est faux et toutes ces voyances là qu'on faisait tu seras connu tu seras connu je dis je ne suis pas janteur je suis rien je serai connu comment personne ne m'a dit que je serais dans ce sens islamique là c'est une dame qui m'a dit ça qui n'est même pas voyante quand je faisais des visions bizarres quand la peur là a commencé je lui ai expliqué elle me dit j'ai vécu ça que tu as une mission islamique j'ai dit une mission islamique moi qui ne prie pas laisse-moi pardon elle me dit que Allah a besoin de toi que tu as trop de groupes derrière trop de groupes j'avais les loks en ce moment là c'est en ce moment que j'ai enlevé les loks là elle m'a dit ça même pas une semaine j'ai enlevé elle ne croyait pas que j'allais enlevé j'ai dit je vais enlever dès que j'ai connu les conséquences j'ai enlevé comme vous parlez de rêve 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 moi j'ai 3-4 personnes qui ont rêvé de moi 4 pays différents ou même plus parce que les Guinées rêvent trop mais ils ont rêvé de mes loks ils ont dit que la coiffure que tu as dû l'enlever mais j'avais commencé à avoir des petits signes quand je dormais j'ai senti que j'ai un problème au niveau de ma tête et mon mari aussi n'aimait pas moi j'ai dit à mon mari que je vais divorcer mais je ne vais pas donner mes loks j'ai dit ça à moi je vais pourchasser Iblis jusqu'au jour de ma mort Inch'Allah Iblis je vais te pourchasser jusqu'au jour de ma mort partout où tu vas aller Allah va te chasser pour moi en Guinée il va te détruire détruire c'est-à-dire tous tes symboles et ceux qui te servent dans ce pays Inch'Allah Allah va faire ça pour moi je lui demande de faire ça pour moi à cause de son prophète bien-venu qu'il me fasse ce cadeau-là mais après la Guinée je vais te pourchasser hors de la Guinée Inch'Allah toute ma vie tu m'as pourri la vie Iblis ça pourrit ma vie il pourrit la vie des filles il pourrit la vie des gens combien de femmes célibataires dans ce pays-là combien de femmes stériles en Guinée tout ça c'est Iblis qui fait il y a un gros serpent entre Forikaria et le pont je ne connais même pas combien de maîtres il a tous les manifestants c'est lui qui les mange c'est pourquoi je n'aime pas les manifestations c'est lui qui mange c'est lui qui est mari de tout le monde c'est lui qui est la femme de tout le monde parce qu'il fait les deux côtés même le truc il et elle qui est développé en Guinée la religion ne peut même pas parler de ça mais où on va il parle de son travail de son métier de sa mission à lui et les preuves sont là c'est pas bon quand ta fille ou ton fils va être il ou elle celui que tu as mis au monde c'est là que tu vas comprendre si c'est bon ou pas quand c'est l'enfant de quelqu'un d'autre ça c'est pas intéressant mais quand c'est toi même ça vient de toi tu vas comprendre que c'est pas une bonne chose il n'y a pas autre chose c'est cette affaire d'islam là c'est un air des faux montées si vous voulez si vous voulez vous découpez entre vous là-bas si vous voulez vous allez prendre Alpha Kondi il vous montre tous ces marabouts du monde si ces marabouts là étaient forts vous n'allez pas pouvoir l'attraper si un marabout a travaillé pour vous pour dire que le 5 septembre c'est grâce à lui il manque dites-lui que la dame a dit que c'est faux c'est archi faux ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas faire ça ils n'ont pas cette force tout marabout qui a une certaine force qui est musulman il te conseille dans le sens islamique que prie jeun fais des prières surrogatoires la nuit lève-toi tu prie habite-toi comme ci habite-toi comme ça ta famille doit se comporter comme ci comme ça toi-même tu dois te comporter comme ci comme ça ça c'est le conseil d'un musulman à un autre musulman c'est tout de faire ça c'est des conneries c'est faux je vous ai dit que les marabouts là rêvent quelqu'un les parle il faut faire 7 bœufs il faut faire 10 bœufs il faut faire 11 trucs il faut quelquefois pour dribbler il faut faire des takoula ah ça c'est pas satanique parce que c'est blanc il faut faire cette takoula il faut faire cette date il faut faire 11 dates tout ce qui est en chiffre chiffre il y a un docteur qui a passé beaucoup de temps en Arabie Saoudite qui me l'a dit la fois dernière il me dit même les animaux que les Guinéens tuent en sacrifice avant de construire les maisons ce n'est pas bon mais on ne le sait pas c'est parce qu'on ne le sait pas mais comment ça se fait qu'on ne le sait pas je vais lire ton commentaire et puis on va s'en aller maintenant et tous ceux qui sont avec Iblis vont te haïr pour être enfin exposés à la colère de Dieu et si le colonel écoutait il allait à toute tempête dans l'avenir vraiment vraiment quelqu'un te donne le pouvoir comme ça dans un pays comme la Guinée là où combien de partis politiques sont là mon frère quand tu n'as rien fait pour Dieu bientôt un homme de pouvoir hé tu ne feras rien que les autres n'ont pas fait Wallah il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait mettre Kassori en prison il y a une force derrière ça c'est pas toi c'est pas tes marabouts quand la force là va se fâcher quand la force là va vouloir que les gens la sortent demain ils vont sortir tu ne pourras rien rien et mon homme c'est ça c'est pas bon non personne ne peut te donner le conseil comme ça et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas des gens pour donner ce genre de conseil dans un pays comme la Guinée j'ai du mal à comprendre cela ou bien tout le monde sait l'Iblis ah c'est tout le monde qui le sait je suis la seule du côté d'Allah non moi aussi j'ai mon petit groupe bientôt nous allons avoir trois groupes dans ce pays là les démocrates là le CNRD nous aussi qui sommes pour Allah nous allons être au milieu de vous vous allez voir que vous deux groupes là vous avez besoin de nous Inch'Allah vous allez comprendre ça nous on n'est pas nombreux mais le Coréen m'a dit si on enlève notre part on vous laisse avec les politiciens on vous laisse avec la Cdiaou hé mon frère ça va chauffer go ça va chauffer tu vas sentir qu'il y a des gens qui sont quittés derrière ou qui sont quittés devant tu le sentiras donc attention fais très 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 attention quand moi je conseille je vais dire 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 il y a des gens même qui vont dire que la dame là aussi toujours même parole pourquoi ? parce que je connais le Guinéen si tu ne dis pas ah tu avais dit il n'a pas vu la vidéo mais 2, 3, 4, 5, 10 vidéos tu n'as pas vu quelqu'un que tu connais aussi il n'a pas vu quand ça t'arrangé là tu vois et non donc c'est aujourd'hui que tu ne vois pas ah ouais la solution que vous avez là nous attendons ou bien j'attends votre solution là mais je vais te dire attention très 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 attention qu'Allah t'assiste qu'Allah te guide c'est le meilleur des guides qu'il te sauve qu'il fasse en sorte que mes bons conseils ceux qui sont bons mes conseils qui sont dans le sens d'Allah que ça rentre dans tes oreilles mes conseils qui sont dans le sens d'Allah si c'est Allah qui a mis ça dans ma bouche si c'est Allah qui veut que je lui dise qu'il fasse en sorte tôt ou tard je ne sais pas quand que tu puisses l'appliquer si c'est que je dis là Allah aime ça qu'il fasse en sorte que les religieux aussi puissent l'appliquer mais vous savez il y a une chose Allah n'est pas pressé lui si toi tu es pressé il faut passer ta route lui n'est pas pressé lui il aime les patients et les endurants et mon avantage c'est que je suis très patiente machallah vous avez remarqué moi je suis quelqu'un de très très patiente surtout quand je suis dans ce genre de situation je patiente parce que je sais que moi mon cas a pris beaucoup de temps énormément de temps aujourd'hui tu as la chance quoi vous savez comment j'ai fait tout ce temps là toute seule là où personne ne te comprend là où les gens ne te croient pas là où c'est-à-dire la majeure partie de tes proches ne veulent même pas te parler hein et puis tu sors de là ton créateur dit que elle là c'est ma personne vous n'allez pas tripoter le cerveau de celle-là ça c'est un de mes éléments modernes iblis tu ne vas pas récupérer celle-là elle est dans ma mission c'est mon missionnaire donc merci à Allah merci à mon créateur vraiment c'est lui qui peut faire ça je le souhaite à toute personne qui regarde cette vidéo qu'Allah vous change qu'Allah vous fasse avancer vers lui qu'Allah fasse que vous soyez comme lui qu'Allah fasse que Moumadih Dumbuya soit comme lui que le CNRD les forces spéciales que vous soyez comme celui qui vous a donné le pouvoir Allah si ce n'est pas lui qui vous a donné le pouvoir si c'est Shaitan qui vous a donné le pouvoir qu'il change votre pouvoir satanique là en pouvoir islamique qu'il fasse ça ça sera un cadeau pour moi mais Allah ne va pas vous changer si vous ne voulez pas changer et si vous n'êtes pas prêt à changer il y a des gens parmi vous d'abord ils étaient même on ne savait même pas s'ils existaient aujourd'hui les gens les connaissent c'est Allah qui peut faire ça il te prend en bas il te met en haut mais quand il est prêt il te fait des gringolés on se demande même où tu es on se demande si tu as existé il peut faire ça aussi en deux secondes en une seconde en un clin d'œil aucun marabout ne peut arrêter ça non aucun rapprochez-vous de votre créateur les interdit ceux qui n'aiment pas votez les lois pour ça ça ce sera des bonnes oeuvres publiques que tout le monde va voir les lieux de prostitution allez-y les fermer rendez leur service elles sont là-bas depuis des années ça ne nous donne rien c'est un problème de santé publique produits éclaircissants ça donne maintenant c'est goudron que ça donne au lieu de éclaircir tu noircis elles ne peuvent pas sortir de là il faut les aider à sortir de là peric là ça bouffe toute ta tête au milieu bas ici tu veux les cheveux mais ça bouffe Satan nous foutez là maintenant toutes les femmes ont calvicie bientôt vous allez mettre voile ça ne sera pas à cause de moi ou à cause d'Allah ça sera à cause de vos têtes goudron là c'est ici là moi j'ai toujours un petit phare quelque part ici on ne peut même pas voir parce que bon je couvre donc à faire le goudron vous allez mettre voile intégrale mais tôt ou tard c'est la honte seulement parce que quand tout ça là ça va sortir la population on aura honte les religieux auront honte les dirigeants auront honte parce que ça veut dire que notre secret est dehors ça veut dire qu'on n'était pas au bon endroit on n'était pas dans le bon sens c'est tout et ça là certaines personnes comme je l'ai dit comme ce que le monsieur dit les sataniques les gens d'Iblis vont me haïr mais Allah même c'est Allah qui a créé Iblis c'est Allah qui a créé ceux qui sont derrière Iblis c'est les faibles d'esprit qui sont avec nous moi là Allah m'a levée là-bas parce que je voulais aussi quitter donc je me suis battue Allah m'a aidée je me suis battue je suis quittée là oui parce que c'est ce qui est bien pour moi parce que c'est ce qui est mieux pour moi et aujourd'hui je le dis merci et pour traquer Iblis pour déciencer Iblis c'est ce que je fais c'est ce que je fais là je le dénonce lui c'est pourquoi je vous dis pourquoi vous ne le dénoncez pas pourquoi vous ne dénoncez pas Iblis lui-même pourquoi oui Mbibari t'as raison t'as raison mais c'est pas évident Mbibari d'accord kalla kalla facilite les choses là merci pour ce que tu viens d'écrire Alassane c'est toi le Gabon là-bas wallahi ça même ça ne le fait pas réfléchir tu veux cacher ta tête et puis ça bouffe tous tes cheveux c'est l'heure de faut aider les gens c'est une bonne oeuvre qui va aller pour vous dans votre sens sinon wallahi vous serez surpris vous allez dire que ça n'a aucun lien ce que ton adversaire n'a pas fait pour le créateur c'est ce que toi tu fais extraordinairement on met sur la balance ça ne pèse même pas quand on met la balance se casse comme on m'a dit ce que tu as mis là personne de tous ceux qui sont en train de combattre là on fait ils n'avaient même pas ce programme toi tu l'as fait tu vas voir maintenant la magie qu'il va opérer au sein des femmes seulement regret pour dire ah elle n'a de pouvoir ou bien deux ans pourquoi je n'ai pas fait ça depuis longtemps parce que ça va ouvrir d'autres portes ça ouvre d'autres portes yishallah ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite et je ne serai pas la bague mais ça va vous arranger vous le pays que vous êtes en train de gérer moi tu me traites de satanique je suis président tu me dis que j'ai mis la musique parce que l'imam était là les boîtes vont fermer demain vous entendez les guillemets de fermeture de boîtes vous les entendez parler de ça vous les entendez parler de ça qui parle de ça personne pourtant ils prient cinq fois par jour mais ils n'en parlent pas fermez les barres vous entendez quelqu'un parler de ça pourquoi vous dénoncez pas ça ah non 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 ça c'est pas de leur programme mais tout le reste que tu fais là mon frère ils ont fait tout ça tes prédécesseurs là ils ont fait tout ça tout ça n'a pas donné faux parce que c'était du faux Alpha Omar Babou Amina ma soeur que Dieu écoute et exauce vous priez vous dites la vérité à chaque fois je vous écoute ma foi en Dieu augmente merci pour vos rappels merci à toi aussi de m'avoir répété et merci pour ce témoignage c'est ce que les gens n'écrivent je dis ça ça a changé la vie de combien de personnes vous pouvez même pas imaginer parce que ceux qui appellent en privé là tu te demandes comment même ils ont vu la vie en tout cas merci beaucoup à bientôt Inchallah je ne sais pas quand qu'Allah détruise tous les symboles de shaitan dans notre pays qu'Allah change nos autorités moi c'est Allah qui m'a sauvé qu'il vous sauve aussi qu'il sauve les Guinéens qu'il montre le nous aux Guinéens pour que demain vous compreniez ce que je suis en train de vous dire pour que vous viviez la belle vie pour qu'il y ait l'harmonie pour qu'il y ait la paix pour qu'il y ait la justice pour qu'il y ait moins de barbarie parce qu'il y aura toujours une petite touche satan est toujours quelque part il va courir revenir mais quand vous allez goûter le bonheur que moi j'ai vis aujourd'hui vous voyez je veux partager mon bonheur moi je suis en train de partager mon bonheur je veux partager avec les autorités je veux partager avec tout le monde demain là je suis assise seulement j'ai ri je suis assise seulement je vous avais dit vous savez que je me moque je n'ai pas votre temps mais je vous avais dit aujourd'hui la Guinée tout le monde se met dans la main c'est le Guinée qui parle de paix il est musulman mais il ne parle pas d'Allah partout où il y a injustice et calomnie diffamation corruption c'est Iblis c'est Iblis le maudit le lapidé il est venu s'aimer la corruption après il dit qu'ils sont réformateurs c'est pas comme ça c'est écrit quelque chose comme ça un religieux peut laisser ça passer un musulman peut laisser ça passer non il va signaler la partie là que vraiment autorité bas population bas notre islam là il peut pencher il y a trop d'injustice ici c'est qu'Allah n'est pas là c'est que nous lui avons tourné d'eau il y a trop de mensonges ici il y a trop de corruption ici il y a trop de volets il y a trop de saleté mais non le lien avec l'islam jamais ils vont pas vous dire non ok maintenant les boîtes il y a trop de boîtes de nuit au kilomètre carré on va les réduire et mon enfant jamais c'est un nerd ça ça ne vous intrigue pas vous vous avez déjà vu boîte de nuit développer quelqu'un vous votre petit développement votre petite touche que vous allez faire là vous allez faire dans le même contexte que les autres qui ont échoué et que leur échec a fait que vous vous êtes venu hey asseyez vous réfléchissez correctement je ne vais pas me fatiguer comme je vous ai attrapé dans le sens islamique je ne vais pas vous attraper mais si Allah vous fait honte dans ce sens donc il faut changer rapprochez-vous de votre créateur c'est la meilleure des manières c'est la meilleure des méthodes lisez le Coran même si c'est en français lisez les hadiths faites votre allusion vous êtes en état de prière vous lisez le Coran pour une compréhension personnelle c'est pas pour mémoriser c'est pour une compréhension personnelle les hadiths c'est pour une compréhension personnelle comment le prophète paye salut celui de meilleurs des exemples il a été politicien il a été tout pour pouvoir poser son état et tout pour pouvoir toucher toute l'humanité vous vous êtes là Mandela Mandela n'est pas musulman ah Matt Magandi il n'est pas musulman Martin Luther King jusqu'à présent le combat qui menait sont toujours dessus toi tu es musulman c'est Mandela qui t'a donné le pouvoir Yoni Raoulis peut te donner le pouvoir il n'est même pas vivant celui dont on parle tous les jours dans toute l'humanité tu ne veux pas ressembler à celui-là mon frère moi en tant que femme je vais rentrer sur sa ligne là même si c'est coto coto comme ça je suis penché en tant que femme je pense à ça mais les salons de coiffure mon frère Rajou Perruque Rajou tous ces choses-là c'est maudit par Allah il y a un hadith qu'on m'envoie sous toutes les formes j'ai déjà publié ça les gens m'envoient encore tout le temps c'est la malédiction mais c'est eux qui doivent leur dire cela parce que le travail des religieux c'est pas bon c'est interdit tu le sais bien j'ai dit ça je ne sais même pas combien de fois bon il y a beaucoup de choses je ne peux pas tout voir il y a un hadith sur ça c'est interdit les faux cheveux c'est interdit c'est formellement interdit formellement interdit c'est une malédiction c'est des femmes maudites par Allah les religieux ne le disent pas je vous l'ai dit moi je l'ai découvert ici dans une vidéo même quand j'ai invité un religieux qui a parlé de ça je ne le savais pas mais j'avais arrêté je critiquais je critiquais je savais que c'était interdit mais je ne savais pas que c'était des femmes maudites par Allah qui le font celle qui le pose la coiffeuse est maudite celle qui se fait coiffer est maudite maintenant le plat aujourd'hui ah c'est le perruque c'est le bonnet mais c'est les cheveux de quelqu'un d'autre qui a sur la perruque là et le concept de la perruque c'est quoi le concept est que tu n'aimes pas tes cheveux de base que Allah t'a donné c'est ça le concept c'est-à-dire tu rejettes c'est une maladie les africaines sont malades c'est une maladie mentale c'est l'effort donc malheureusement mais les religieux ne parlent pas de ça parce qu'elles ne sont pas renseignées dans quoi elles sont là les sorties de là il faut que l'état joue un rôle vous savez combien de filles m'appellent par jour qu'elles veulent arrêter il faut que l'état aussi les aide parce qu'on va interdire elles vont arrêter certaines ont la volonté mais il y a quelque chose moi c'est l'instinct de survie je vous dis la mort qui m'a fait peur c'est la mort qui m'a fait peur parce que toutes les nuits imagine toi toutes les nuits tu te dis est-ce que je vais me réveiller toutes les nuits est-ce que je vais me réveiller toutes les nuits est-ce que je vais me réveiller finalement l'instinct de survie j'ai commencé à rêver je priais déjà rêvé de moi je priais je ne veux même pas entendre prière je ne veux même pas moi non 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 moi insister sur mon cas c'est pourquoi j'insiste sur le cas de la Guinée il a insisté parce qu'il y avait trop de groupes la perruque que tu mets là c'est un groupe le maquillage le rouge à lèvres que tu mets là c'est un autre groupe toutes les marques là c'est des groupes le mascara que tu mets si c'est L'Oréal le groupe qui s'occupe de L'Oréal si c'est Chanel le groupe qui s'occupe de Chanel ainsi de suite ainsi de suite ton vernis là pareil déjà les longs ombres c'est interdit tu mets le vernis dessus les habits que tu portes il y a les étiquettes cachées dans les habits hé hé c'est trop mon frère c'est trop c'est trop c'est pas facile pour moi oui ça a été mais je comprends les gens si on ne les booste pas on ne les bouscule pas ça va pas marcher et ça va se repercuter sur leur pouvoir ça c'est clair non mais ça c'est certain et oui je suis je suis formel là dessus macha Allah Wallah je suis formel là dessus il faut pas croire il faut pas croire vous allez voir un de ces jours Inch'Allah mais je ne vous le souhaite pas hé 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 vous savez quand on parle comme ça ah il faut pas écouter celle-là hé 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 qui va aller va le faconder là-bas en privé je dis hé un militaire va venir attraper le monsieur la neuf ton affaire là à durée de jédit ça vient hé hé ça fait combien de mois tu parles je dis les autres ont parlé combien d'années ah oui j'ai dit attendez il va venir Inch'Allah vous allez voir on va l'attraper même une mouche ne va pas se lever en privé c'est pourquoi je vous dis il faut patienter va partir hé on m'appelle moi j'ai rêvé j'ai dit laissez tous les rêves là ne faites aucun sacrifice on va venir le prendre à l'avant vous allez voir il faut rentrer la plainte tous les jours donc perruque là aussi produit éclaircissant là aussi si je dis ça 3 ans c'est quand c'est petit c'est pas petit ce n'est rien même pour qu'on me dise merci inconsciemment demain même si on me dit pas face à face les âmes qui seront libérées là ça vient dans mon rang comme celui qui dit là que sa faim augmente tous les jours c'est un de mes éléments ça il vient dans mes rangs moi aussi j'ai mes éléments quand je prie là ils sont connectés à moi quand je fais les choses ils sont connectés à moi donc quand je combats quelqu'un là eux aussi combattent la personne inconsciemment et nous sommes les soldats d'Allah on amène votre plaindre là-bas il nous répond le moment venu Inch'Allah c'est pas compliqué c'est comme ça c'est un business mais qui n'est pas payant avec l'argent c'est comme ça que ça se passe si vous pensez que c'est un jeu ou si vous pensez que c'est la blague que moi je vais laisser tous les interdits là les autres sont en train de faire tchak 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 moi je suis vous pensez que c'est quoi c'est là que j'ai mon intérêt mes frères et ceux c'est ici là c'est ici que j'ai eu la paix la paix du coeur certaines ouvertures là où je n'imaginais même pas je vais laisser ça je suis très bien ici vous avez vu non j'ai bonne mine je me couche aujourd'hui je dors quelquefois même je suis assise comme ça je dors je m'entends ronfler moi qui ne dormais pas celle-là qui a fait ça pour moi c'est pas les comprimés avant on m'écrit les comprimés là j'ai découpé ça pour ne pas prendre je prends une fois par semaine parce que ça fait longtemps je n'ai pas dormi j'ai même obligé ça j'ai c'est à dire il m'a maladeur hé hé l'humanité va regretter l'affaire d'islam l'affaire on va regretter ça on va revenir là-dessus pour eux là voilà pour eux si vous entendez qu'Allah fasse que ça rentre mais quand tu ne veux pas que ça rentre là Allah aussi te laisse j'espère qu'il ne va pas vous laisser tomber j'espère qu'il va vous récupérer moi il a forcé il m'a récupéré j'espère que vous aussi il va vous récupérer il va sortir Satan de votre coeur de votre âme CNRD force spéciale les hommes politiques la population qu'Allah fasse que vous soyez comme il le souhaite qu'Allah fasse que vous soyez comme il aime c'est créé tu es on va réligé mon appel à mon frère au père et à lui m'a fait la guinée wali au rafi la rante en tant que combat et tard d'effet wallonne d'un d'un utilisé d'un rante en combat d'un 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 alors qu'ici ça qu'ici ça me guère à l'enquête sam à ma guiné à matou à sonne de l'union n'aigué matou n'arrêt depuis des années je peux me concentrer sur autre chose dire autre chose dans mes prières mais c'est devenu une obsession pour moi parce que je veux coûte que coûte que vous goûtez ça quand vous allez écouter vous allez vous rendre compte de vos erreurs que vous étiez dans le fou et ça sera beau ça sera joli ça sera propre le guinéen qui se plaît tous les jours là on m'a dit de moi on a qu'à ouvrir la petite fenêtre là après vous allez voir les prochaines élections quand il va partir vous allez voir dans cinq ans dans quatre ans dans dix ans et il y avait une femme là on va mettre sa photo dans nos maisons j'ai dit non c'est interdit les images sont interdites il faut descendre qu'Allah me fasse le tabou là qu'il me fasse ça qu'il ait pitié de moi c'est tout ce que moi je lui demande je lui demande rien comme il passe par les gens qui passent par les humains et les gens il ya des choses qui ne vont pas changer qu'allah améantissent et détruisent tout ce qui est le symbole du shiitam dans ce pays tout ce qui servent shiitam et qui vont refuser il ya des gens des choses qui vont refuser il ya des choses et des gens qui vont changer qu'allah s'occupe de votre cas tous ceux qui sont en train de faire semblant qu'ils se battent pour Allah si je suis parmi eux-là qu'Allah me montre aux yeux du monde le reste c'est Allah qui les connaît hommes ou femmes petits ou grands qu'il montre ses éléments qu'il montre qui est avec lui qui n'est pas avec lui ceux qui sont avec lui qu'il leur donne la force ceux qui donc sont avec lui qu'il leur donne victoire ceux qui sont avec lui qu'il leur donne la grandeur ceux qui sont avec lui sans bricolage on honnêtement et sincèrement si je suis parmi ceux là qu'Allah m'honore islamiquement qu'il me donne la victoire qu'il fasse en sorte que tout ce qu'il n'aime pas tout ce que lui n'aime pas que ce soit interdit dans ce pays là la première des choses ce qu'il t'a donné ton physique c'est ça son premier cadeau si tu ne m'passa tu ne pa avec lui tu y'a de l'autre côté mba salifi menge a lajou j'avait demandé ce qu'il n'a dit qu'il m'a dit qu'il n'a fait qu'il neRO à tu ne m'entendu pas tu mais je ne le faire pas tu n'a dit qu'il ne du n'a dit qu'il n'a dit qu'il On va te faire voir ce qu'il faut faire. Les femmes sont donc plus frères pour nous. On a tous fait tout ce qu'il est. On va te faire voir ce qu'il faut vraiment faire. Tout le monde sert à l'eau. Il faut que ce soit énervé, mais ça va t'inquiète. Est-ce que tu es dans un groupe? Les colonels, ils sont derrière! Je ne vais pas te mentir. N'y a rien de sa te sauve. Mais Allah te sauve, Allah te aide quand tu appelles sa protection. Quand tu fais appel à sa protection, il n'y a aucune autre divinité à part toutes les autres là c'est faux